... Bonjour à tous, nous sommes sur le tapis rouge du 71e Festival de Cannes pour la montée des marches du film de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard n'est pas là, mais nous avons avec nous ce que vous voulez bien vous présenter. Je ne vous entends pas avec la bruit, je n'entends rien. Dites-moi un petit peu, comment c'est de travailler avec Jean-Luc Godard ? Ah, c'est magnifique. Expliquez-moi pourquoi. C'est difficile de dire en deux mots, mais c'est simplement le fait d'être soi-même. C'est un rapport humain, c'est la taille humaine, c'est la liberté. Je veux dire, ce n'est pas qu'il me donne la liberté, il ne me l'a jamais enlevé. C'est-à-dire ? Il ne m'a jamais enlevé la liberté de ce que je peux faire, donc c'est dire en deux mots. C'est juste quelque chose d'humain. Est-ce qu'il écoute ou est-ce qu'il vous demande de l'écouter ? Non, il écoute. Comment écoute ? Comment écoute ? Comment écoutait-il ? En quoi consistait en fait votre travail ? C'est un film très particulier. Oui. Au départ, j'ai produit avec lui, je travaille depuis 15 ans avec lui. J'ai été choper son opérateur, l'image, le son, le montage, l'étalonnage, le mixage. En fait, en fait, en faire un film, on est trois personnes, enfin quatre personnes. On est quatre sur le tapis, c'est les quatre qui ont travaillé sur le film avec Jean-Luc. Donc voilà, là, j'ai produit le film, je suis le producteur du film. Mais c'est la même chose que pour moi, que produire des images ou produire des sons, c'est produire un film. C'est un film vraiment fait main, à taille humaine. Je ne peux pas dire. Je ne veux pas trop qu'on parle du film, parce que les films de Godard, ça s'expérimente soi-même. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il sait à quel point il est important pour nous, les cinéphiles, pour ceux qui aiment le cinéma ? Est-ce qu'il sait à quel point on l'aime ? Oui, je crois, oui. Et ça lui fait quoi ? On vous en parle ? Non, mais comme il l'a déjà dit mille fois, enfin, peut-être pas mille fois, mais il l'a dit depuis quelques années, il est déjà dans autre chose. Donc il sait que les projets peuvent plaire, ou en tout cas, il est sensible si ça crée de la sensibilité ailleurs. Mais il est dans autre chose, il n'est plus dans le... Il a été tellement, quoi. Et il cherche la nouveauté, tout le temps, ou juste ça vient comme ça ? Non, il est extrêmement actuel. Il est extrêmement actuel. Il voit le temps présent, tout en étant dans une résonance du passé. Voilà, il sent les choses. C'est un artiste qui sent vraiment les choses, comme tous les artistes, en fait. En principe, c'est ça, un artiste à ressentir et transmettre. Et lui, c'est le cinéma. C'est un peu des banalités que je dis, parce que... Oui, mais en même temps. Mais parce qu'on ne peut pas en parler en deux minutes. Il n'est pas là, c'est sûr. Il est là dans le film. Mais c'est là que c'est très important à un artiste. La présence d'un artiste, c'est dans son oeuvre. Je ne sais pas, de Picasso. OK, on a vu des photos de Picasso torse nu sur une plage, mais l'important, c'est l'oeuvre. Quand on dit un Picasso, on pense à la peinture. Donc quand on a pensé un Godard, on a pensé au film, mais pas au bonhomme. Je dois y aller, je crois. D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment. Nous étions avec le producteur du livre d'images de Jean-Luc Godard. Avec l'un des producteurs du film, Fabrice Aragno. Il le dit, il travaille dans son coin avec sa petite équipe et il n'est pas là, mais il est là. Ce qui veut dire qu'il sera là, à travers son film, à toutes les séances dans le monde entier. Évidemment, vous savez, vous devinez à quel point le film de Jean-Luc Godard est attendu ici, sur la croisette. Cette première montée, démarche du jour, le livre d'images de Jean-Luc Godard. On le sait, ces films sont plus que des films, ce sont des expériences. Et je vous laisse vivre en direct, sur TFestival, la montée des marches, du livre d'images de Jean-Luc Godard. Et nous avons maintenant le plaisir d'accueillir l'équipe du film, le film de l'image. Film réalisé par Jean-Luc Godard. Avec nous, donc, sur les marches, Jean-Paul Batagia, Fabrice Aragno, Nicole Brennaise et Mitra Farhani. Ils ont tous participé à la production du film. Jean-Luc Godard, bien sûr. L'immense réalisateur. On peut dire l'inventeur de la nouvelle vague, mais c'est un petit peu résumer les choses trop vite. Il a inventé tellement de choses, Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, présent à Cannes depuis 1962, puisque la première fois qu'il est venu, il était acteur dans le film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. Il est revenu avec Comment ça va en 76, qui était à l'époque dans une sélection qui n'existe plus, qui s'appelait Perspective du cinéma français. Il est revenu en 77 avec Ici et ailleurs. Il est pour la première fois en compétition en 1980 avec Sof Kipo Lavi. À un certain regard, en 82 avec Lettre à Freddy Buach. Passion en compétition en 82. En 85, Détective. En 87, l'un des sketchs de Arya, qui était en compétition. Un film sur l'opéra, rappelez-vous. Son histoire du cinéma a été passée en séance spéciale en 88. Nouvelle vague en compétition en 90. Ces histoires du cinéma, c'était en 97. Un certain regard aussi. L'éloge de l'amour en 2001. Notre musique en 2004. Film socialisme en 2010. Les ponts de Sarajevo en séance spéciale en 2014. Et bien sûr, en 2014 aussi. Adieu au langage. Le seul film présent à Cannes qui a rapporté un prix à Jean-Luc Godard. Le prix du jury. Souvenez-vous, c'était ex aequo avec le momie de Xavier Dolan. L'histoire du cinéma et le futur du cinéma qui se rencontraient l'espace d'un prix. On ne peut pas parler vraiment d'histoire de cinéma avec Jean-Luc Godard. Ou alors, comme il l'a fait lui, avec une apostrophe et un S à préhistoire. Tellement son cinéma est toujours, pour le moins qu'on puisse dire, novateur. Franchement, honnêtement, on ne sait pas du tout ce qu'on va voir en allant voir le film dans quelques instants. Parce que oui, on le rappelle, tout le monde découvre les films en même temps à Cannes. Donc, on foncera juste après ce direct pour aller découvrir le film de Jean-Luc Godard, le livre d'images. Toujours beaucoup de mystères autour de Godard. On ne savait pas s'il allait venir, s'il n'est pas venir. Il est représenté ici par l'équipe de son film. Jean-Paul Patagia, Fabrice Aragno, Nicole Brennaise et Mitra Farahani. Qui sont salués par le délégué général du festival Thierry Frémaux et par son président Pierre Lescure. On aurait été bien contents de voir Jean-Luc Godard sur les marches, mais bon. En même temps, je ne suis pas sûr, j'aurais pu lui parler. Non, il y a des trucs comme ça, il y a encore des... Voilà donc l'équipe du livre d'images de Jean-Luc Godard. En direct avec nous sur TV Festival. Première des trois marches, trois montées des marches d'aujourd'hui. Seconde, ce sera aux alentours de 19h, me semble-t-il, 18h30, prise d'antenne. Le film de Jazz Uncle, Les Éternels. Et puis une séance de minuit à 23h. Un film d'espions coréens. Gong Jack. Et voilà donc Thierry Frémaux et toute l'équipe du livre d'images. Qui va rentrer dans la salle, vous restez avec nous. On va vivre la mise en place sur le rang I. Il est très très chaud sur la croisette aujourd'hui. Et voilà donc. Toute l'équipe du livre d'images de Jean-Luc Godard qui entre dans la salle. Jean-Paul Patagia, Fabrice Aradio, Nicole Brennaise et Mitra Farahani. Je pense que les festivaliers vont de très très loin envoyer tous leurs applaudissements à Jean-Luc Godard directement. Qui, s'il regarde peut-être TV Festival. Nous le saluons avec le plus profond respect, monsieur. Écoutez donc l'ovation réservée à l'équipe du livre d'images de Jean-Luc Godard. Applaudissements. 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 Voilà donc toute l'équipe du livre d'images qui s'installe. Et voilà, ils vont s'installer dans la salle. La lumière va s'éteindre et moi, dès que je rends l'antenne, je cours à l'intérieur de la salle pour découvrir, comme tous les festivaliers, le nouveau film de Jean-Luc Godard. Quel bonheur de pouvoir dire qu'on va découvrir le nouveau film de Jean-Luc Godard. On va se retrouver aux alentours de 18h45 pour la montée des marches du film de Jia Zhangke, bien entendu sur TV Festival. Et promis, je vous raconte tout sur le livre d'images après. A tout à l'heure. A tout à l'heure.